Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur mon deck fort du moment, c'est du guerrier dragon impaire. Alors j'avais présenté un guerrier dragon, mais qui n'est pas impaire et qui est sous-optimisé. Donc là c'est globalement la version optimisée qui tourne vraiment très très bien actuellement. Et ça tombe bien, j'ai vu que vous étiez nombreux à vous plaindre du chasseur Zul'jin. Et ce deck-ci est favorable contre le chasseur Zul'jin. Je ne vous dis pas que vous avez gagné à chaque fois, mais on est sur 60%, donc on est relativement bien favorable. Alors certes, le rexar en face va faire beaucoup de value dans le chasseur Zul'jin. Mais on arrivera globalement à bien le gérer, notamment avec Baum qui fait beaucoup de rentabilité aussi. Et globalement suffisamment de gestion pour le tenir. Alors concernant les match-up, vous allez directement me dire Oliège, ton deck a plein de mauvais match-up. C'est vrai, mais les mauvais match-up de ce deck-là, ce n'est pas les decks qu'on voit le plus. Attention, ça dépend des rangs. On peut les citer d'ailleurs, j'ai fait un petit listing. On a le voleur plaider-roi qui est très très bon et qui commence à vraiment monter en puissance en top légende. Donc là, ça peut être un problème, mais pour monter le ladder, ce n'est pas trop un souci. C'est vrai que le plaider-roi, le problème, c'est que l'arme, elle va se dupliquer et au final, on n'arrive jamais à la gérer. Et c'est un très mauvais match-up. On a le chaman carnifiant qui a un très mauvais match-up. Mais pareil, moi, je n'en croise pas trop. Donc ça peut être un problème, bien sûr. Il y a le chasseur Rhaldaioni qui est toujours un peu compliqué. Mais là, actuellement, je n'en vois pas trop. Mais dans quelques cas, il faudrait peut-être rentrer un manipulateur et ce genre de choses. Il y a le palada avec Zodia, le palada avec les poneys. Donc ça fait quand même pas mal de match-up. Au liège, qu'est-ce que c'est que ce deck ? On a également les decks Mekatoun, mais pareil, j'en croiserai très peu. Mais à l'inverse, ce deck, il a plein, 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 plein de très bons match-up. Le Demozo, on est excellent. Le Demopair, avant, c'est correct. Maintenant, on est beaucoup mieux qu'avant grâce au package Dragon. Le package Dragon va vous amener beaucoup plus de gestion dans ce genre de match-up comme le Demopair, parce qu'on a les retisseurs en plus en termes de gestion. On a le Lancier. On arrive à mieux gérer ce genre de match-up. On va voir le palada à paire. Le palada à paire, on est beaucoup mieux. Le Druid Gonk, le Druid Maligos aussi, bien qu'on pourrait rajouter un Limon. Tout ça, c'est des cartes qu'on peut évidemment développer dans le deck. Le Chasseur Sauron est favorable. Le Chasseur Secret, bien entendu. Du match tempo, du match à paire, du voleur pirate, du voleur à paire. Il y a plein, plein de match-up favorables. Disons que les match-up défavorables, il y en a. Mais sur l'ensemble de ce que je croise, ce sont des decks que je croise un petit peu moins. Ça représente peut-être 20% de mes match-up. Il y a peut-être un 5ème des games qui sont très compliqués à gagner. Et le reste, on va vraiment se régaler avec un deck control qui est vraiment très, très complet. Alors pour le deck, c'est très proche de ce qu'on avait avant. C'est le deck avec lequel j'avais fait top 100 en octobre. En octobre, j'avais fait top 100 avec du guerrier à paire qui n'était pas en courant le dragon vu que ce n'était pas là. Mais j'avais fait top 100 avec le guerrier à paire. Donc c'est un deck que je maîtrise bien. Et également avec du voleur plaider-roi avant qu'il soit boosté. Parce que maintenant, il est beaucoup plus fort. Et donc forcément, ce sera peut-être un problème à l'avenir. Ce deck, du coup, dans la nouvelle carte, on va voir les lanciers. Très, 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 très bon en termes de gestion. Ça aide vraiment. C'est pour ça qu'on n'a plus le chasseur de gros gibier. On va également avoir le brûleur qui peut être très bien par contre du paladin à paire. On va voir ce drake qui est vraiment formidable. Je vous l'ai dit qu'il était excellent. Il est juste génial. C'est pour ça qu'il donne sac pour l'armure. On ne crache pas dessus. On va voir également l'érotisseur ici qui nous donne une bonne gestion dans certains match-ups. Alors, j'ai craché sur la carte. Pas vraiment. Cette carte-là, comme je vous l'ai expliqué et je leur explique, cette carte-là, il faut l'avoir comme une carte entre guillemets tech. Un peu. Bon, après, tu dois quasiment jouer parce qu'il faut des dragons dans le deck. Mais cette carte-là, elle est bonne dans certains match-ups. Typiquement contre Zo. Et puis, j'ai 7 points de dégâts. À part sur Garde Minas, ça ne sert à rien. Contre D2-3, D2-2, tu n'es pas content. Contre Druid Maligas, ce n'est pas fou non plus. C'est vraiment une carte qui est faite pour certains match-ups. Typiquement, le Demopair, du Prêtre Dragon, tout ça. Prêtre Dragon qui a un très bon match-up aussi. On est bien contre beaucoup de prêtres avec ce deck. Donc, voilà. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Une chouette. Comme j'ai dit, on pourrait rentrer du limon et autre. Le reste du deck, c'est de la gestion, de la temporisation. On contrôle. On a Doctor Bomb pour faire beaucoup de rentabilité. Et le deck arrive vraiment à tenir la plupart des match-ups à la défense. Le but, ce n'est pas spécialement d'agresser. C'est de se défendre et de faire de la rentabilité. Sur ce, on part sur les gamins. Alors, un petit démo en face. Mat de départ, on relance tout. La plupart du temps, j'ai dit du démozo. Enfin, du démo, mais c'est souvent du zoo. On va tout relancer. On va aller chercher l'heure de bouclier et le déluge qui sont vraiment très 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 forts contre le zoo. Qui est toujours un très bon match-up. Et si c'est du Demopair, sachez que le deck est beaucoup plus fort qu'avant contre le Demopair. Déjà avant, on était pas mal. Mais maintenant, on est beaucoup mieux. Pourquoi est-ce qu'on est mieux ? Tout simplement parce que le deck a évolué. On a récupéré un package dragon à la place de Kartek comme contrôleur. Comme double chouette qui n'était pas si mal les chouettes. Il leur reste eu d'ailleurs contre le Drake. Mais là où on a été gagnant, c'est qu'on a récupéré ce dragon là. Qui peut venir one-shot la 6-6, la 7-7, etc. Donc ça c'est très très fort. Ici on va... On peut le faire maintenant vu que ça joue quand même Geist. On va le jouer maintenant à l'assemblage. Ça c'est très intéressant parce que ça c'est un dragon. Donc on va le pick. Parce qu'il peut servir d'activateur pour les dragons. C'est une carte tout. Donc très très intéressant. Et que dire d'autre ? On a récupéré surtout des clean en plus sur les gros bodies, sur les géants. Bon pour moi on les a pas encore mais on espérait les toucher. Avant, sur les géants, t'avais les Heurs de bouclier. Et on jouait d'ailleurs Chasseur de gros gibier. On l'a plus dans ce deck parce qu'on a récupéré les deux lanceurs. Ce qui sert d'exécution. Ce qui fait qu'on a plus de gestion pour les gros bodies. Et plus de réponses. Plus de facilité à gagner ce genre de match-up. On peut peut-être lâcher la petite maîtrise ici. On va lâcher la petite maîtrise je pense. Ok. Alors parfois je la joue pas la maîtrise. J'aime bien parfois de la faire en même temps sur un même tour qu'au hero power. Pour gagner un maximum d'armure dans des match-ups. Ca reste toujours très intéressant. On pourrait faire le round-clay de suite. Euh... Moi je suis ok de claquer là-dessus. Parce que s'il joue pas d'autres gros bodies avant le Gaze. Bah le round-clay sera perdu. Donc d'où l'intérêt des joueurs assez vite de ces cartes là au final. C'est un petit peu dommage. Si il me sort un joueur maintenant. Il serait pas con hein. Souvent quand vous avez joué des mots-paires contre un guerrier. Si vous avez le choix entre géant et drake. Posez d'abord le drake. Comme ça c'est le drake qui va tanker le round-clay ou le lanceur. Et derrière vous posez le genre. Mais là en l'occurrence on était pas sûr qu'il allait en avoir un. Donc au moins on le claque. Et euh... Ca se fait pas gaste. Alors. Du coup ça il peut s'activer grâce à notre... Fou dragon hein. Enfin fou. C'est un dragon hein. On peut jouer aussi le... Navocorn. L'explomatic c'est pas possible. Là il est bien hein. Là il est bien hein. Il a joué la métisse par contre. Donc il peut se faire one shot. Donc peut-être que je préfère Navocorn à cause de ça. Parce que... L'homme-on-cule peut one shot avec la métisse. 10 cartes pour euh... Le monsieur. Bleeding. On a vraiment un très bon matchup hein. Donc c'est... Ca va être vraiment chaud pour lui gagner. Déjà avant j'étais assez à l'aise dans le matchup. Alors que... Euh... Le matchup était quand même théoriquement, statistiquement assez tordu. Maintenant on est beaucoup plus favorable qu'avant. Alors... Du coup faut vraiment y aller pour le perdre. Faut vraiment qu'il fasse une sortie géant, géant, drake et tout. Et qu'on ait aucune réponse. A ce moment là, oui on peut se faire laver. Mais c'est très très rare. C'est... C'est très très rare. Il y a collisioneur qui peut être très bon dans le matchup aussi. Malgré que ça joue du limon en face. Voilà. La métisse est ton ajout au tour hein. N'hésitez pas d'anticiper un maximum de play comme ici. Et derrière bah... Ca va permettre de me donner peut-être un bon explomatic. C'est un détail hein. Ca change la game. Si je pose ça. Bah d'ailleurs mon explomatic est toujours pas bon. Et il met 6 par tour. Donc essayez toujours dans votre raisonnement d'aller un petit peu plus loin. Anticiper. Qu'est-ce que le mec va faire. Comment est-ce qu'on peut réagir. Et là c'était le but. C'était à mes tests. Ok je joue au tour. D'ailleurs si il fait le trade. Baume extomatic. Et on y est. Pièce. Pour armor up. Peu s'envisager. Euh... Mais vu qu'on a des déluches de coups. On finira peut-être par péter notre armure. On aura suffisamment d'armure pour le faire. Donc on risque de... Bah de jeter de l'armure. Et la pièce. Donc c'est peut-être pas utile. Ça s'envisage. Mais je pense pas que c'est utile. Donc là typiquement. Si j'ai le drag du T7. C'est broken. Malheureusement on l'a pas encore. Toujours pas. Là il aurait été complètement fumé. Vous le one shotez. Et... C'est beaucoup trop fort. On peut tout simplement Zilliax ici. Ce qui est très très bon aussi. Je ne vous le cache pas. Autre chose dans le matchup. Tant qu'on est dans les infos. Euh... Tapez pas face. Ne tapez pas face. Si j'ai l'occasion là de taper face. Je ne le fais pas. Pourquoi ? Ce matchup ne gagnera pas l'agression. Jamais je vais gagner l'agression. Bon. Si ça peut arriver. Mais ça parait quand même vachement rare. Euh... Par contre en tapant. On va lui donner la possibilité de jouer les 7-7. Donc les 4-4. Qui sont boostés. S'il a moins de casse poids de vie. Et... Ça on ne veut pas. On préfère qu'elle soit 4-4. Sauf si on a les réponses bien sûr. Dans ce cas là. On peut peut-être le faire pour... Voilà. On pourrait mettre le Docteur Baume ici. Sachant que si j'ai un bon hero power. Je peux piacer hero power. Typiquement pour le 7 d'armure. Je le ferais dans ce cas là. Euh... J'aime bien je pense. J'aime bien. Autre option. Ce serait de jouer ça. Et d'armure up. Non. J'aime bien Docteur Baume maintenant déjà. On peut les poser. C'est pas dégueu. C'est pas incroyable. L'avantage c'est qu'elles sont en place. Elles peuvent m'aider à gérer. Il va peut-être laquer une AOE. Ce qui n'est pas fou pour lui. Est-ce que j'aurais vraiment besoin de cette pièce après ? Peut-être si je vais faire 3, 8, 10. Mais ce sera peut-être le seul timing. Bon je vais le garder. C'est vraiment pas ouf. Là j'aurais clairement pièce pour l'armure up à 7. Pour la découverte du mecha. Euh... Et pour les 3 points de dégâts dessus peut-être. Bon... Là dans ma match j'ai quand même 3 AOE. Ce qui n'est pas exceptionnel dans ce match-up. En plus il aurait quand même fait flamme dans tous les cas. Donc les poser n'était vraiment pas incroyable. Euh... Ok. Ça risque d'être simplement matriarche armor up. Bon body. Ça m'étonnerait qu'il joue chevalier noir. Ça m'étonnerait qu'il joue à chevalier noir ici. Ce qu'on peut s'attendre c'est la deuxième amethyst boosté à 7. Mais ça suffit pas. Euh... Brissor. Mais bon c'est pas incroyable. Et il va faire le... Bonne mère. Pas le froid. Ok. C'est quand même pas incroyable pour lui non plus. Dans l'idée c'est loin d'être fou. Euh... On peut faire le dragon qui fait un point de dégâts. Et faire hop le petit... Le petit... Le petit take ici. Le petit damage. Euh... Si j'avais le marteau je voudrais taper. Je voudrais pas hésiter à prendre les dégâts je pense. Sachant que j'ai quoi refaire l'armure après la déluge ou autre. On va pas faire déluge ici. Là c'est pas nécessaire. On fera peut-être un déluge au prochain tour. Mais là j'ai pas une si bonne main. Là on le voit je suis obligé de broder sur la gestion de board. De faire ça un peu différemment. J'aurais pu également jouer ça. Il a la ruée bien sûr grâce au mecha. Mais bon. C'est pas incroyable non plus. 11 à 16. On voit de façon qu'à la fatigue bah on est bien. Il a pas eu son ghast. Mais bon. Moi j'ai pas eu mes autres gestions. J'aurais pu avoir... J'aurais pu avoir un silence sur son drake. J'aurais pu avoir... Les execs là. Ok il joue carrément l'immond body. Et là il va certainement me donner le déluge. Voilà il tape. Donc ça fait que l'armure que j'ai pas... Que j'ai pas pété sur le déluge tout à l'heure. Bah c'est pas perdu. On a le rotisseur qui se poète. Qui sera utilisé sur les 7-7. Là on va faire un déluge. On va profiter du fait qu'on a pas trop d'armure entre guillemets pour l'utiliser maintenant. On pourra faire le mecha et rejouer de l'armure. Ça me semble bien. On va faire d'abord la découverte du mecha. L'explo-matique est beaucoup trop fort. Dans le match-up l'explo-matique est beaucoup trop fort. Parce qu'il afflige chaque poids de dégâts et la ruée. Du coup ça fait 8 poids de dégâts. Ça peut gérer un géant. Donc c'est beaucoup trop fumé dans le match-up. Le déluge. Comme ça on vire un peu d'armure. On profite que le déluge soit viable. Parce que c'est pas une carte facile à rentabiliser dans le match-up. Et on repose l'armure. Donc là il n'y a aucune hésitation pour moi. Haute baston ou autre. Je sais que déluge n'est pas une carte facile à rentabiliser. Ouais j'ai carrément 4 à haut. J'ai carrément double baston, double déluge. C'est une carte qui n'est pas facile à rentabiliser. Parce qu'une fois qu'on monte un va d'armure, tu ne veux plus la jouer. Donc autant l'utiliser directement ici. On va faire l'heure de bouclier de sweat. Avant de se prendre le gate. Armour up, heure de bouclier. Et on n'aura rien d'autre à jouer. Quasiment. On pourrait remettre un drake d'armure. Pour l'armure. Toujours plus d'armure. Je pourrais aimer de taper là. Et me dire que j'ai quand même le retisseur. Je ne sais pas si j'ai envie de taper quand même. Non je ne pense pas. Quoique quand même on a beaucoup de dégâts. Le problème c'est s'il repose 2. S'il repose 2 je peux faire ça et ça et trade avec ça et ça et reface. Ouais non ça me parait ok. Le problème c'est que je ne jouerai plus de drake en ma. Mais bon. On mettra tellement de pression. Je n'aime pas trop jouer la pression. Mais là ça se met quand même assez bien. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. En plus on a ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Je le fais uniquement si j'ai des réponses. Oh le pacte qui est joué. Le gaze qui saute. Et c'est le limon qui saute numéro 2. Il a 7-7. On avait la réponse. C'était prévu. Il va quand même jouer les petites. Oh le but pire on aura notre timing pour le faire. Tellement fort là dessus. Tout ça c'est prévu depuis le début de la game. En fait quand vous jouez à Hearthstone vous devez savoir. Quelle carte va servir à quoi dans le matchup. Comment vous allez gagner. Quel est votre plan de jeu. Quelle est votre réponse. Je sais que la chouette. Sa cible. Ca va être comme on a dit. Le drag. Je sais que l'explomatique. Avec. Avec le docteur baume. Bah c'est trop fort contre les gens. Tout ça on le sait. Qu'est ce qu'il a fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Soit j'ai pas regardé. J'étais perdu dans mes explications. On va faire l'assemblage en premier. On pourrait s'amuser à le booster. Y'a faire le trade dessus. Ouais il a envoyé le 3 face. On pourrait faire 6, 7, 9. C'est pas une carte qui est facile à rentabiliser dans le matchup. Donc bon. Sachant qu'il a joué toutes ses A.O. C'est pas con hein. Vas-y go. J'aime bien tomber contre un chasseur après. Mais bon c'est pas moi qui décide. Et là il devrait partir maintenant. Après ça draw. Ouais il est résistant. Très bien. Ça m'étonne un peu. Je pense qu'il aurait dû partir. La plupart des joueurs seraient partis ici. Ok. Allez donnez moi un petit chasseur là. Un autre copain démo. Allez c'est parti. Pareil. Pareil. On part du principe que c'est du zoo. De toute façon on s'est démopére on est bien aussi. Contre le zoo on est très bien. Mais si on est une sortie de merde on peut rapidement perdre T4, T5. Ça arrive. C'est rare mais ça peut arriver. Donc le mieux c'est heure de bouclier. Qui permet d'être correct. Et qui est très très bon en plus qu'on démopère. Et surtout déluge. Déluge c'est la carte. C'est la carte. Le but Pierre est ok mais disons qu'il vaut mieux quand même le relancer. Si on l'a c'est bien mais on le garde pas spécialement. Alors. Et bah voilà. Et bah voilà. Faut pas hésiter à relancer pour aller chercher les cartes qu'on veut. On veut pas une main moyenne on veut une bonne main. Les cartes moyennes si vous avez c'est tant mieux. Trop souvent les gens sur leur mulligan ils disent ok la carte est descente je la garde. Non. On veut pas une main descente on veut une bonne main les gars. On veut une bonne main merde. Go tryhard vos maths départs. C'est là où il y a déjà énormément d'erreurs souvent. C'est pour ça qu'à chaque fois j'explique un petit peu maths départs et autres. Mais trop 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 souvent les maths départs elles sont vraiment horribles. Alors. Tiquer les 7. Alors je sais pas si j'ai une nouvelle liste. Avec des nouvelles cartes. Il y a la liste des moseaux avec les oeufs etc. Que je vous montrerai peut-être. Je suis pas sûr qu'il joue spécialement des nouvelles cartes. Là on va faire le petit heure de bouclier. Pour éviter de prendre trop cher. Et pouvoir. Temporiser le déluge pour faire peut-être plus tard. Parce que lui. Bah. Il met cher. On l'aime pas du tout nous quand on joue guerrier. On préfère clairement le petit marcheur qui. Qui chatouille. Le. Le marcheur. Un point de dégâts. Ah ouais ok. Ça c'est véné aussi. Ok ok. Donc là le but c'est de faire armor up déluge tes sacs. Le problème c'est que s'il fait pièce fongimente. On est dans la merde. Sauf si j'ai encore assez d'armure. Réfléchissons. Il va mettre 9. Donc ouais. Même si je fais la maîtrise. Je suis à 9. Il pète tout. Et ouais. C'est terrible. On pourrait faire le déluge maintenant. C'est tôt. Mais au moins on évite le fongimente. Le pièce fongi. J'ai l'intérêt à le faire. J'aime pas du tout. On a envie de se dire qu'on le fait tes sacs. Mais si on le fait tes sacs. Fongimente on est baisé. On peut baston. Mais ce n'est pas incroyable. Alors que là si on fait déluge et qu'il n'a pas de T4. À la limite sa roue. Voilà quoi. Mais sur fongi on prend tellement cher. Je pense qu'il faut le faire maintenant. Et on pourra faire l'assemblage pour aller trouver peut-être un explormatique qui pourrait être monstrueux au tour d'après. Ouais ok. Zilliax très bien. Donc j'aime pas le faire comme ça. Mais dans ce scénario aussi. Vu qu'il a la pièce il faut le faire. S'il n'avait pas la pièce. Je ne l'aurais pas fait. C'est important aussi à savoir si le mec a la pièce ou pas. Et s'adapter au play qu'il peut faire en plus. Là son play c'est pas forcément un T4. Ça peut être un T5. Et là si effectivement il a probablement fongi. Ça aurait été vraiment la merde. Ah ouais il joue ça. Moi je ne suis vraiment pas fan Anzo. Je ne suis vraiment pas fan les gars. Parce que là quand on va le tuer et on va le tuer facilement. Bah... Ah ouais. Pièce droit à la fin. Ah c'est terrible. Je ne suis pas sûr que Frostroll soit un très très bon joueur. Ça c'est très bien là. Ça c'est très très bien. Là il va faire son fongi. Peut-être qu'on fera une baston plus tard. On va voir. Mais ça c'est de fongi là. Mais son fongi il est clairement moins bien que tout à l'heure. Allez joue le. Non. Bon il n'y avait pas encore. Très bien. Mais il aurait pu l'avoir. On s'en fout. Du coup c'est pas. C'est pas la question de ce qu'il avait cette fois-ci. S'il l'avait eu il l'aurait joué dans tous les cas. Beaucoup de TA dans son deck. Beaucoup beaucoup de TA. Beaucoup 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 de TA. Et du coup bah voilà. Voilà pourquoi il joue beaucoup de TA. C'est parce qu'il joue le boost. Il joue le boost donc il joue une liste avec beaucoup de TA. Mais je pense qu'il en joue quand même un petit peu trop probablement. On peut baston ici. C'est correct. En plus on récupère deux taunts. C'est correct. Est-ce que c'est suffisamment bon. Bah il a plus que deux cartes en main. Derrière le problème c'est que j'ai pas. J'ai pas grand chose. Y'a combien de dégâts là. 4, 6, 8. Y'a quand même 11 points de dégâts en face. L'autre option ce serait de Zilliax. Pour tampon un tour. Je pense que Zilliax est meilleur. Je pense que Zilliax est meilleur. J'aurais fait baston s'il y avait une autre AO en main. Ou d'autres gestions. Mais là comme vous pouvez le voir ma main est morte. J'ai deux maîtrises. Bah c'est cool. Mais là j'aurais pas le temps de les jouer. J'ai Navrecorn. Bah voilà. Ça tampo un petit peu. Mais c'est pas monstrueux. Là je vais le laisser remettre du board. Et ensuite je fais baston. Allez hop. Ça c'est pas mal. Alors j'aurais quand même eu les deux taunes pour tampon un petit peu. Mais bon. Là on va devoir baston. Et on pourra au moins faire un armoire en même temps. Il faudrait juste que le garde finale saute. Ce serait parfait. Si c'est pas le cas. C'est pas drame. Mais ce serait mieux. Et je pense que là c'est gagné. Même si le garde finale sortait. Bon ça tampo 3. Toujours ça de pris. Je pense vraiment pas que la carte est suffisamment bonne pour être joué. J'en ai déjà parlé beaucoup. Du genre comparé au croc zombie. Mais le croc zombie. Le truc c'est que dans certains match-up. Rendre 5 points de vie. C'était pas trop un problème. Il y a encore contre un guerrier. Voilà c'est pas ouf. Mais. Azo qui donne du taunt à ses adversaires. Quand il se fait clean. C'est à dire que. Quand tu perds le board en plus. Tu redonnes du board adversaire. Donc c'est terrible. Tu te fous vraiment. Dans le mal. Du coup. On pourrait faire ça. Avec une maîtrise. Maîtrise avant. Cleanerais ça au moins. Péter le bouclier. Et chercher du clean. De la gestion. Ok. Et là on le voit. Il est en train de se tuer tout seul. Avec les aero power bien sûr. Classique. Classique. Juste un match-up à la défense. Bon. Bah écoutez. On aura vu les. On aura vu ces deux match-ups. Que sont le demozo. Et le demo pair. Pour le guerrier. Demo qui est pas mal joué actuellement. Quand même. Et c'est très très bon pour le guerrier. Ouais ok. Est-ce qu'il prend le trade ? Non. On pourrait chouette là. Alors ok. On récupère pas le taunt. Mais on fait passer une 6-6 en 2-3. Je pense que ça vaut le coup. Et on mettrait le taunt du coup. Allez. On récupérera pas ce fameux taunt. Alors je suis d'accord. Que l'avantage de ce body là. C'est que. Il est très bien à booster. Une 2-3. Que tu peux booster. Bah ça devient. Rapidement. Un très très bon body. Mais encore une fois. Ça peut vraiment être assez. Assez problématique. Derrière. On va essayer de trouver un autre match-up. Si possible un chasseur. C'est cool. Alors du voleur en face. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. On va tout relancer. Globalement. Si c'est un voleur plaider roi. C'est loose. C'est genre. Ingagnable. Si le mec joue un minimum correctement. Et si c'est de la paire. Ou du pirate. C'est là où on peut gagner. Donc on va partir du principe. Que c'est ce match-up là. Et virer notre main. Pour aller chercher. Heure de bouclier. Déluge. Heure. Heure. Voilà. Globalement c'est ça. C'est ça l'idée. Mais plaider roi. C'est vraiment le pire des match-ups. Pour ce deck-ci. Deck. Que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Voleur plaider roi. Mais. Qui. Heure. Qui avant était. Ok. Ok. Ce n'est pas. C'est un très bon match-up pour nous. Avant le voleur plaider roi. Il était. Soit disant. Sur des sites. Classé tier 4. Donc genre. Comme très mauvais. Et pourtant. En octobre. J'avais fini. Top 100. En jouant. En partie. Ce deck-là. Et le guerrier. Mais genre. Vraiment. J'ai des très très bons résultats avec. J'étais à 65%. 65% de win rate. Là. Le deck est vraiment plus fort qu'avant. Et. Et le truc. C'est grâce technique. Et que certains font des erreurs avec. Ce qui fait que voilà. Non. Il est vraiment. Il risque de devenir trop fort. Et être un problème dans la meta. Honnêtement. Après. Quelque part. Ça me dérange pas trop. Parce que c'est 2 deck. Que j'ai. Que j'ai joué. Le guerrier. Le. Le voleur. Kingsbane. Mais en soit. Si. Ça me pose quand même un problème. Alors. Il joue aussi ça. Ok. Dans le zone. C'est plus un problème. En voleur à paire. C'est peut-être moins un problème. De la jouer. Dans le sens où. Tu sais pas. Moins à le bord. Donc. T'es moins sensible aux A.E. Donc. C'est peut-être un peu moins. Pénalisant. Entre guillemets. Juste. Armor up. Juste. Armor up. Prochainement. Armor up. Heure de bouclier. Sur. Le mâle frappe. Peut-être. Qui va être joué. Ou le perroquet. Le perroquet. Très bien. Dans ce deck. Je suis ok. Mais dans le zoo. Je pense vraiment. Que c'est une mauvaise idée. On pourrait repier. Asseller de bouclier. Mais. C'est certainement. Un peu trop. Certainement. Un peu trop cher. On va attendre. D'aller chercher un déluge. Ou autre. Pour gagner la game. Assez facilement. On va pas s'emballer. Là. Le problème. Du pièce. Explomatique. Bah. C'est qu'il risque. De ne pas tuer le perroquet. Ça. On peut pas se le permettre. On va peut-être. Faire la maîtrise. On va peut-être. Faire maîtrise. Ici. Là. Le problème. C'est que ça. Ça. C'est pénible. Ça. C'est top. Problème. Mais. J'ai pas trop le choix. Là. C'est maîtrise. Et. Hors de bouclier. Mon tour avancé. J'en ai deux. Le fongi. C'est vraiment la carte. Que le guerrier. C'est serreux par contre. Les emotes. Le. Le guerrier. C'est vraiment. La classe qui déteste le fongi. Quand. Quand c'est comme ça. Une curve. Donc j'espère que non. J'en parlais contre le zoo. C'est vraiment la carte. Que vous devez créé. Il l'a pas tant mieux. Mais. C'est juste très très relou. Parce que tu retrouves avec des bodies. Qui sont. Qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Et en plus. Ça fait pas trop gros board. C'est moins sensible aux aureux. Donc c'est pas cool. Alors comment est-ce qu'on joue ici. On pourrait juste faire de l'armure. Mais c'est pas bon plan. Il faudrait mettre du board. Essayer de faire un peu de gestion. On peut préparer ça. On peut lancer un explomatique. Et. Une avocorne. On risque de se prendre un TA. On risque de se prendre un TA. Comment ça s'appelle. Plus la ville épine. Donc ça m'arrange pas trop. De mettre une avocorne. L'explomatique. Peut-être se jouer. On affaiblit les serviteurs. Ça pourrait être intéressant. Sur le bruleur derrière. Autrement il y a plus de petits armor up. Mais. Un peu léger. Ou juste le dragon en mode armure. Je pense que c'est le dragon. C'est bon. Parce que là. Il y a quand même. 6. 7. Ou 8 points de dégâts. Ou 8 points de vie. Donc l'explomatique. Qui va potentiellement rien tuer. Et ça. Ça me plait pas trop. D'affaiblir tous les serviteurs. Sans rien tuer. Ça me fait un peu un tour. Un peu mort. Alors voilà. Pourquoi on n'a pas fait une avocorne. Même s'il se prend une épée. Moi j'ai pu gagner de l'armure. Donc là. Bah. Je prends. Entre guillemets. Pas trop cher. Là. Maintenant. Il serait le temps. D'aller chercher le baston. Ou un déluge. Qui sont les cartes clés de match-up. Toujours pas. C'est un très bon match-up. Mais si on n'a pas les cartes de clean. Bah c'est la merde. On va essayer de tamper encore un petit peu. Gagner du temps. Euh. Est-ce qu'on fait maîtrise ici. Pour essayer de contenu avancé. Ok. On pourrait maîtriser le but de pierre. Ce tour-ci. Si on a le déluge. On clean tout. Et si on a le baston. On aura le prochain. On pourra cleaner le prochain tour. Euh. Les autres plays sont trop faibles. Je pense. Et je ne fais pas le but de pierre avant. Parce que si j'ai le déluge. Je vais le jouer. Ok. Ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Dans le match-up. Pour pas grand chose. Donc c'est bien. Donc c'est très très bien ici. On n'est pas loin de la moitié du deck. Il faudrait chopper un de nos gros clean. Autrement. Ce sera la douille. Donc euh. Oui. C'est un très bon match-up. Mais. Bon effectivement. S'il joue déchireur. Ça aurait pas été fou sur l'élémentaire de cire. Disons que là. On n'est pas dans. D'impossibilité. Lui il l'a de pulleter. Rendez-vous compte. Comme euh. On est dans la. Dans la merde. Sur la gestion. J'ai quand même eu les deux ordres de bouclier. Sur le début. Mais. Le. Le. La carte aux clés. C'est. Déluge. Baston. Mais très bien. Euh. On va baston. Armor up. Et peut-être faire pièce. Euh. Et l'âme de cire. En fonction de ce qui restera. Mais c'est fort possible. Ça dépendra aussi de. Quel sera mon prochain tour. Mais déjà. Là c'est la baston. 100%. Je vais pas le mettre dans la baston. Vu que c'est une chance par serviteur. Donc c'est pas fou. La 3-3. On récupère le tonne. Ça c'est cool. On va armor up. Si on fait un T5. Plus il repouvoir plus ça. Bah autant ne pas. Ne pas jouer la pièce. Je pense que c'est mieux de la garder. Par contre. Pas sûr que j'aurai bonne explomatique au prochain tour. Allez hop. Pas deuxième déchirureur en plus. Le Fongi. Qui fait mal. Il fait très très mal là le Fongi. Alors. Comment on peut se démerder. Là on va essayer de regagner du temps. On pourrait faire 5. 6. Et 8. De l'optique de gagner du temps. C'est très très bien. Et comme ça on pourrait faire un double explomatique au prochain tour. Pour essayer d'amener du clean. Le fait d'avoir gardé la pièce. Pourra servir à ça. Allez gagnons du temps. Quand on n'a pas les réponses. On gagne du temps. On ne s'inquiète pas. Ça va finir. Il va s'épuiser. Il commence à perdre ses forces. Le seul danger. C'est qu'il chope Mira. Parce que là. Ça va lui donner un second souffle après. Et ce serait vraiment problématique. J'étais en mode. Mais. Genre. Qu'est-ce qu'il joue là. Très bien. Heurtoir. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais. Soit. Il a quand même 12 points de dégâts. S'il passe le taunt. Déjà avec la dague. Ce qui veut dire que je serai à 11. Actuellement. C'est ce qui va se passer. Il ne me sort pas. Deuxième fongi par contre. Aïe 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 aïe. Du coup. Bah. On passe. On passe à 5 là. Non. On passe à. À 7. Alors. On pourrait taper. Explomatic. Ziliax. Si. Si je trade là. Il reste. Il reste. Il reste. Il reste. Il reste. 12. 13. Donc. Même avec double. Explomatic. On ne clean pas tout. Pour vous dire. La violence. Du bordel. Ça ferait 6. Si on fait. Explomatic. Ziliax. Donc. Ça va être le play. On trade là. Il faut que l'explomatic. Touche. Une fois là. Et qu'il tue ça. Au minimum. Que ça laisse. A 4-4. Et que j'aille chercher. Du coup. Le vol de vie à 6. Là-dessus. C'est le plan de jeu. Est-ce que j'aime mieux. Je pense pas. Non. Je pense pas. Ok. Allez. Oh là. De là. C'est clairement pas off. C'est clairement pas off. Il aurait au moins fallu. Que ça tue ça. Cela dit. On est encore pas mal. On est encore pas mal. S'il n'y a pas de vilépene là-dessus. S'il n'y a pas de vilépene là-dessus. On est vraiment pas mal. S'il n'y a pas de vilépene. On a certainement gagné. S'il y a une vilépene. Bah c'est un peu la douille. Parce que bah. Avec un liroy. Il nous tuerait. Liroy vilépene serait la mort. Ça ferait 6. 10. 12. 14. C'est peu probable. Mais ça peut arriver. La meilleure défense. C'est une tortue. Ah ouais. Je suis pas fan. Ah je suis pas fan dans le deck. Après le body est bien et tout. Mais ok. A voir. Mais je pense que. Drake. Drake 5. Qui booste les serviteurs adjacent. C'est souvent meilleur. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je trouve pas ça off. Mais pourquoi pas. Alors. On pourrait. Explomatique. But Pierre Armor Up. Le problème c'est que ça va être chaud. Pour tuer des trucs. A la limite. Je pourrais faire le brûleur. En fonction de comment ça clean. Je peux pas faire le dragon avant. Parce qu'il va tanker les dégâts. Pareil pour ça. On peut pas. Donc oui. On va partir là dessus. Et voir comment ça se met. Et adapter le play. Soit on partira là dessus. Soit là dessus Armor Up. Soit sur But Pierre Armor Up. Tout dépend de l'explomatique. Donc là on va faire le brûleur. On va faire le brûleur ici. Du coup je vois plus le dragon pour ça. Mais d'ailleurs on fera ça. Ça Armor Up. Et ça tiendra. Il aura plus grand chose. Donc là c'est le dernier tour. On doit survivre. Après ça devrait passer. Je pense. C'est maintenant ou jamais qu'il vient de tuer. Il a 6 points de dégâts. Sur Leroy. Ça fait 12. Donc il a absolument besoin de Leroy sans froid. Alors. Ok. Je pense que c'est gagné. On va clean ça. On va mettre Double Tune, Armor Up. Il pourra pas gérer les deux. À moins qu'il joue au Silence Villepine. Et même là dessus il nous tuerait quand même pas. Il serait deux off. Alors on va commencer par ça. C'est trop vénère c'est une Villepine. Je préfère prendre le Stégotron. Je vais pas donner les A. On prendra ça. Donc là évidemment j'envisage pas le Lancier. Vu que je n'ai pas de Dragon en main. Et voilà. On aura réussi à tenir sans le Déluge. Qui est la meilleure carte du match-up. Avec une seule Bastion qui arrivait très très tard. On aura subi mais on aura réussi à tenir. Solide. Comme un Rock. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao les gars. Et n'hésite pas à t'abonner. Pour ouvrir plein de légendeurs dorés. Et n'oubliez pas. Moins tu dors. Lutter fort.